L'autorité a procédé aujourd'hui au lancement d'un atelier de travail portant sur le post-clearance audit pour les régions de l'Afrique de l'Est et du Sud. On parle bien sûr de l'audit post-dédouanement. Cet exercice a rassemblé une bonne trentaine de participants issus de 19 pays différents. Ce système d'audit post-dédouanement est assez nouveau dans notre région. Mais à Maurice, la pratique est bien rodée. Cela fait 10 ans depuis que nos autorités l'ont mis en œuvre. C'est ce qui justifie sans doute l'organisation de cet atelier chez nous. Ce système d'audit comporte aussi plusieurs avantages. Il est connu pour faciliter le commerce tout en accélérant le mouvement des marchandises. Place à d'autres précisions avec Malpi Jagarnat. Les services douaniers ont un rôle important à jouer dans le commerce. En effet, des milliers de conteneurs et de colis y transitent chaque année. Au fil des années, la MRA a adopté des pratiques et introduit l'utilisation d'outils de pointe afin d'améliorer davantage ces services. L'une de ces mesures concerne la mise sur pied du système d'audit de dédouanement après livraison. Un moyen d'appliquer une approche multidimensionnelle de contrôle. Comme un mensongeur de rendre à Maurice, on ne peut pas acheter tout mensongeur parce qu'il peut rendre à presque 350 000 à 500 000 conteneurs. Nous laissons bon parti aller. Contre la posturie, ça veut dire que l'avrisure a déjà été faite. Et nous, après nous aller, nous avons fait des comptes, des contrats, des documents, des transferts bancaires. Après nous déterminer si sa compagnie a déclaré la douane. Ce système d'audit a fait ses preuves durant les dix dernières années dans la douane de Maurice. Et les pays du continent africain souhaitant lui emboîter le pas se sont réunis chez nous. Objectif, écouter, analyser et envisager d'importer ce système chez eux. Les douanes actuelles ont tendance à faciliter le commerce et les procédures de douanement. Donc le fait d'avoir ce concept d'audit a posteriori faciliterait ce processus de permettre aux opérateurs économiques de disposer rapidement des marchandises et d'effectuer des opérations à plus de deux mois après. C'est vraiment une situation où tout le monde est gagnant, l'entreprise et la douane. Pour l'entreprise, ce système lui bénéfique en termes de temps. Et pour la douane, il lui permet de vérifier tout en même temps, au lieu de le faire en détail à la frontière. Pour Souda-Molal, cette structure s'insère dans les ambitions du gouvernement mauricien, avec en ligne de mire placé notre île au centre des connexions liées au commerce international. Le gouvernement a initié beaucoup de mesures telles que le bunkering, la conversion du port et un hub de transbordement. Sans oublier le air corridor entre Singapour, Maurice et les pays africains et la mise sur pied de village cargo. Toutes ces initiatives sont des défis pour les services douaniers de Maurice. Et tout doit être prêt à temps. Ce partenariat, dynamisé par l'expertise du Japon, l'Allemagne et des Bahamas, devrait consolider les échanges mondiaux dans un climat du futur qui se décide à travers cette formation.